Regarde Bruno, ces deux molécules-là sont clairement des isomères parce qu'ils ont la même formule moléculaire condensée, puis on ne peut pas les convertir l'une en l'autre en tournant les liaisons. Peu importe si on essaie de tourner les trucs, par exemple, je ne sais pas, je vais essayer de mettre la boulette verte du même côté, ici, bien ça ne marche pas parce que là, l'hydrogène est rendu en avant, alors que dans l'autre, l'hydrogène est toujours en arrière. C'est vraiment des isomères différents, mais ce n'est pas des isomères se trans. Ce n'est pas dû à la rigidité de la molécule, c'est dû à une autre caractéristique. C'est quoi la caractéristique de ces molécules-là? Tu vois, en les plaçant comme ça, on voit bien qu'il y en a une qui est l'image miroir de l'autre. L'image miroir de l'autre. Mais ça veut dire que c'est des molécules pour lesquelles l'image miroir est différente de l'original. Oui. Ce n'est pas toutes les molécules qui sont comme ça. Non. Les molécules qui ont cette caractéristique-là, on les appelle les molécules chirales. Ah oui? Oui, oui. Chiral, c'est H. C-H-I-R-A-L. Chiral. Un objet qui râle, on peut dire ça d'objet et pas juste de molécule. Ah oui? C'est un objet qui est différent de son image miroir. Ah bien, moi, par exemple, quand je me regarde dans le miroir, je vois d'une certaine façon, puis des fois on dirait qu'on se trouve un peu bizarre quand on regarde une photo de notre image miroir. C'est parce que tu es un petit peu différente à droite et à gauche. Ah oui, mais toi aussi, arrête de dire ça. Il y a-tu d'autres objets dans notre vie de tous les jours qui sont des objets chiraux? Oui, oui. Par exemple, on peut voir que cette guitare-là, elle est visiblement chirale parce qu'elle est différente si on la regarde dans le miroir. Ah mais comment on ferait pour le savoir facilement? Bien, tu vois, si on la sépare en deux, on voit que la partie de gauche et la partie de droite sont différentes. Ah bien, attends, regarde. Moi, mon coulélé, par contre, il est pareil des deux côtés. Tu vois, la caisse de résonance est symétrique. Ah, c'est ça. Quand c'est chirale, c'est qu'il y a quelque chose qui est asymétrique? Oui. Ah, mais, je comprends. Sauf que dans ce sens-là, mon coulélé, il n'est pas symétrique. Ce côté-là, il n'y a pas de cordes, puis ce côté-là, il y a des cordes. Oui, sauf que si tu le regardais dans le miroir, même de côté... Ah, l'image dans le miroir serait pareille à l'original. Oui. Ah oui, mais il y a-tu d'autres choses dans notre vie de tous les jours qui sont des objets kiro? Hum hum, par exemple... Notre chat qui est tout taché, ses taches à gauche et à droite sont différentes. Oh, t'es tchou! OK, mais revenons à nos molécules qui peuvent être chirales. Ça veut dire une molécule chirale, elle est différente de son image miroir, puis elle n'a pas de plan de symétrie à l'intérieur. Bon, on va essayer de redessiner celle que tu nous avais faite tantôt. Oui. Alors, il y avait un OH en haut, il y avait un phosphore en bas. C'était-tu un phosphore, ton affaire mauve? Non, tu peux mettre un iode. Un iode, ah ben oui, parce que le phosphore, il fait plein de liens et ça ne marche pas. Iode, là mettons, j'avais aussi du chlore là-dessus, puis j'avais juste un petit hydrogène tranquille ici. Ça veut dire que cette molécule est différente de son image miroir, ça veut donc dire qu'elle a une certaine forme d'asymétrie. On dit que le carbone du milieu, qu'il est asymétrique. On peut dire que c'est le centre chiral de la molécule. C'est l'endroit qui fait en sorte que la molécule est différente de son image miroir. Un carbone qui porte quatre groupements différents fait en sorte que la molécule qui contient ce carbone-là va être chiral. C'est le carbone asymétrique. C'est important ça. Là Bruno, tu viens de dire qu'il y a quatre groupements différents autour d'un carbone, c'est le centre qui crée la molécule. On l'appelle aussi carbone asymétrique. Oui. Quand je regarde une molécule comme ça, comment je fais pour savoir est-ce qu'il y en a un centre chiral puis il est où? Bon, tu vois, si je regarde cette molécule-là, on sait que ici il y a trois hydrogènes, ici il y a deux hydrogènes, ici il y a trois hydrogènes, ici il y en a seulement un. Oui. Et le carbone est aussi relié à un méthyl et à un éthyl et à un alcool, un groupement hydroxyle. Les quatre groupements qui sont attachés à ce carbone-là sont différents, c'est donc un carbone asymétrique ou un centre chiral. Quatre groupements différents. Puis on l'identifie par un astérisque. Cette molécule-là s'appellerait le butane de Hohl. Oui. Mais en fait, de la façon qu'elle est dessinée ici, on ne peut pas distinguer ses quels isomères. Est-ce que c'est le butane de Hohl avec le OH en avant ou avec le OH en arrière? Mais c'est deux molécules différentes là? Oui. Attends un peu, je vais les dessiner. Tu es en train de me dire que si je fais ça comme ça, ou ça comme ça, c'est deux choses différentes. Oui, parce que comme si on rencontrait le jumeau de notre chat avec les taches de l'autre bord. Ah, déjà qu'elle est à Nantes, là son jumeau devrait être à Nantes aussi. Ce serait un choix différent. Ah, quand il y a un carbone asymétrique, il n'y a pas de plan de symétrie dans la molécule. Ça veut donc dire que ces deux molécules différentes, ce sont des isomères. Voilà. Donc, comme pour les autres types d'isomères, il va falloir s'assurer qu'on ait un système de nomenclature qui permet de les distinguer. C'est des isomères de quel type de catégorie? Ce sont des isomères de type stéréoisomère. Comme les cis-trans. Voilà, ça, ça fait partie de la grande catégorie des stéréoisomères. Oui. Plus précisément, des énantiomères. Oh, ce sont donc des énantiomères. Oui. Les énantiomères, ce sont des isomères qui sont des images miroirs l'un de l'autre. OK. Donc, si ce sont deux molécules différentes, ce sont des énantiomères, ils devraient avoir deux noms différents. Oui. Ben là, c'est pas le cas. On va leur en trouver un. OK. OK.